Deuxième question. La parole est à Colette Mélo pour le mouvement UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question portera sur les conditions de vie étudiante et notamment sur l'accès des étudiants à un logement. Selon deux enquêtes récentes et distinctes, de l'UNEF et de la FAGE, le coût de la rentrée étudiante a augmenté de 1,6% par rapport à l'année dernière. Le logement représente le principal poste de dépense, en moyenne 500 euros par mois en région et 700 euros en Ile-de-France, soit 55% du budget total des étudiants. Les étudiants sont donc de plus en plus nombreux à devoir travailler pour financer leurs études, et cela au détriment de leur parcours universitaire. Face à l'absence de revalorisation des aides au logement, l'accès à un logement privé devient de plus en plus difficile pour la majorité des étudiants, du fait des loyers élevés auxquels il convient de rajouter les charges locatives et prendre en compte les augmentations d'électricité ou du gaz. D'autre part, les logements sociaux destinés aux étudiants sont en nombre insuffisants. Je souhaiterais donc connaître les mesures que vous comptez prendre. Concernant les logements sociaux, le président de la République s'était engagé sur un objectif précis de construction de 40 000 logements d'ici 2017. Comment cet engagement se traduira-t-il précisément dans la loi de finances 2014 ? Je tiens à préciser que sur ce sujet, les associations étudiantes ont rappelé que les 20 millions d'euros accordés au CNUS pour ces projets de logement ne suffiront pas à dynamiser la construction de logements sociaux. Concernant le parc privé, certaines agences immobilières requièrent un nombre très important de pièces à fournir, tant par l'étudiant lui-même que par les garants, qui se voient réclamer des avis d'imposition, des bulletins de salaire et autres justificatifs. Vous venez de mettre en place pour la rentrée 2013 un dispositif national de cautionnement solidaire. Son annonce yant été tardive et le public visé étant particulièrement restreint, étudiants issus d'une famille monoparentale, étudiants isolés et étrangers, pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, combien de personnes seront finalement concernées ? Comptez-vous par la suite élargir ce dispositif à l'ensemble des étudiants, puisqu'ils sont finalement tous concernés par les difficultés d'accès au logement ? Merci. Merci, chère collègue. Madame la Ministre. Monsieur le Président, merci Madame la Sénatrice de cette question, puisque vous savez que la réussite étudiante est au cœur des priorités de ce gouvernement et de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a été votée en juillet dernier. Et nous savons bien que les conditions de vie, en particulier les conditions de logement, comptent pour beaucoup dans la réussite des étudiants. Alors vous l'avez dit, le coût des loyers représente 55% du budget des étudiants en région. À Paris, il peut atteindre jusqu'à 70%. Autrement dit, un étudiant n'a plus que peu d'argent pour se nourrir, avoir accès à la culture, avoir accès à la santé, faire du sport, bref, faire tout ce qui contribue à faire réussir les études. Alors dans les dix dernières années, le plan Anciot avait prévu 70 000 réhabilitations et 50 000 constructions, ce qui a été réalisé entre 2007 et 2012 par rapport à ce plan. Ce serait à peu près la moitié, 36 000 réhabilitations, mais beaucoup moins pour les constructions. Il n'y en a eu que 19 000. Le président de la République m'a fixé une feuille de route, effectivement, ambitieuse, de 40 000 logements sur 5 ans. Nous en avons déjà identifié à la suite d'une mission confiée à un préfet, Marc Prévost. Nous en avons identifié 30 000. Dans le cadre des plans campus que nous avons débloqués en fluidifiant et en diversifiant les procédures, en sortant du tout PPP, des contrats de projet d'état-région que nous relançons, et enfin du levier supplémentaire que nous avons donné au CNUS. Ce n'est pas seulement 20 millions d'euros, c'est 20 millions d'euros de plus par rapport aux 70 millions d'euros précédents que le CNUS a obtenus par notre augmentation du budget. Nous avons augmenté de 7% la vie étudiante. Nous avons également dégagé 400 millions d'euros nouveaux pour les bourses sur 3 ans. C'est un effort historique. C'est ce qu'ont dit les présidents des organisations d'étudiants. Et vous savez qu'ils ne sont souvent pas tendres et qu'ils sont, à juste titre, assez exigeants. Donc 400 millions d'euros de plus sur 3 ans, c'est un premier pas vers l'allocation d'études. Que nous nous sommes engagés à mettre en place sur les 5 ans. Donc des efforts sur le logement, des efforts sur les revenus des étudiants pour leur permettre notamment de travailler moins. Parce qu'on sait que là, de 15 heures par semaine, ils mettent en danger leurs études. Et tout cela devrait contribuer fortement à la réussite des étudiants. Nous avons livré dès cette rentrée de septembre 8 500 logements. La moitié en réhabilitation, la moitié en construction. Merci Madame la Ministre. Madame Mélo. La réplique. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour les précisions que vous venez de me donner. Nous ne manquerons pas à l'avenir de faire un nouveau bilan. Mais concernant le cautionnement solidaire, une priorité est fixée pour les personnes ayant des difficultés à trouver un cautionnement. Mais le problème des étudiants vient également du manque de confiance des propriétaires dans la caution proposée par les étudiants. D'où la nécessité d'élargir le dispositif pour que l'État soit garant pour tous. Sinon, une inégalité sera créée pour les étudiants ayant une caution ordinaire et pas une caution d'État. Je vous remercie de le prendre en compte. Merci chers collègues. La parole est à vous.